Voilà, j'ai trois ans et je pars à la conquête du monde. C'est mon premier pastel. J'ai 15 ans. C'est la barque du pêcheur. À 15 ans, je fais ma première exposition de pastel à Clermont-Ferrand. Dans la propriété de mes parents, au bocage, deux portraits. Le premier au studio Harcourt. Le deuxième est un autoportrait, en romantique. Nous entrons dans les années 45-50. Mes premières œuvres de paysagistes sur toile. 1946, l'étang, le repas, un paysage à nouveau. J'adore les ciels et les reflets dans l'eau. Toute ma vie, je chercherai la transparence. Au bocage, la propriété bourbonnaise. Sur le cheval de mon père, ancien officier de cavalerie. Un grand dessin, vers les années 50, une crucifixion. Un pigeonnier, sous l'influence des fauves. Et, lors d'un rapide passage au Beaux-Arts, en 44, un nu. Nous passons dans les années 50. Voici une nature morte, la chaise. Elle témoigne de notre arrivée à fond vieille. Une toile couleur, de gitan, composition des années 53-55. Des photos du guitariste avec un peintre, Jacques Winsberg. Et enfin, les mêmes à fosse-sur-mer avec les gitans. Je suis en plein milieu. Voici les oliveuses. Une toile de la même année que les gitans vues précédemment. Une série de photos chez un riche collectionneur suisse, M. Kaiser. Et la série de photos est prise alors que je peins, en 1953, au lac de Mora, en Suisse. Une toile de l'époque fauve. On remonte un peu en arrière. Un couchant. Lors d'un repas. Nous sommes dans les années 1960. Nous avons acquis une maison qui comporte, à l'extérieur, bien entendu, une ancienne carrière. J'en ferai un beau jardin construit. J'y inclurai mon atelier. 1957, il s'agit de ce que j'ai appelé les Vénus trigonométriques. C'est une sorte de lecture ironique de l'œuvre de Buffet. Dans la mouvance, à la suite d'une commande des monuments historiques pour l'église Saint-Julien à Arles, puisque j'habite auprès d'Arles, un chemin de croix. Chaque fois, l'esquisse préparatoire et ensuite, la toile. Ce sont des petits formats, environ 20 sur 30, accompagnés de cadres baroques que j'ai sculptés moi-même. Ici, la condamnation à mort par Ponce Pilate. Ensuite, Jésus porte sa croix. Jésus est cloué sur la croix, accompagné des saintes femmes. Et enfin, c'est sa mise au tombeau. On remarquera combien les couleurs vives du début s'atténuent pour pratiquement disparaître dans des blancs, ocres et gris, symbolisant la disparition progressive du Christ de la vie à la mort. Vénus trigonométrique, titre ironique. Ici, la restauration accomplie en 1995, environ. Le jardin de Fontvieille, Le Pigeonnier, l'atelier dans l'ancienne carrière devenu jardin à Fontvieille. Et une série concernant un trio de jazz établi dans l'atelier du jardin, il m'arrive de peindre pendant les répétitions du trio. La musique a toujours occupé une très grande place dans ma vie et il y a toujours un lien plus ou moins évident entre ma peinture et la musique. La peinture incluant souvent des notations musicales, une recherche d'équivalence. Voilà une toile peinte pendant ces répétitions. Je l'ai intitulée rythme jazz. Une toile appelée mur ou porte sacrée. Et à nouveau un mur porte sacrée quasi monochrome. Et me voici hors de l'atelier mais dans le jardin devant des murs que j'ai montés moi-même. Je descends les marches d'escalier accompagnées de mon fils aîné. ici dans l'atelier maison avec un ami en 1966. Et là à nouveau dans l'atelier du jardin devant mes grandes compositions frigides que j'ai appelées zen. Là il s'agit d'un camptique de cinq panneaux donc sur toile de jute mais souvent je peins plutôt sur toile ordinaire. C'est à la suite d'une dépression importante que j'ai fait cette œuvre. Nous passons aux années les plus importantes de ma vie les années 70-90 qui comportent essentiellement deux grandes mouvances arbres et pierres des dessins à l'encre de Chine et plus tard les grandes baigneuses. Toute une série de mes dessins qui concernent donc la Provence souvent les Alpilles pendant l'hiver 1968-69 je retourne sur le motif faire ce que j'appelle mes gammes d'humilité des croquis des Alpilles élaborés ensuite à l'atelier en de grands dessins à l'encre de Chine à la plume ou au roseau parfois sur fond léger d'impression ou de la vie colorée sur le thème d'arbres et pierres. L'observation attentive de la nature sauvage des paysages humanisées des villages me révèle une organisation complexe des structures des arbres et des pierres. J'essaie de la traduire d'une main sûre gravant de façon incisive une Provence d'une beauté austère fruit de mon dialogue avec elle. Le caractère souvent dramatique des arbres anthropomorphes inscrit l'humain au cœur du végétal lequel fusionne paradoxalement avec les rochers les maisons les murets. Les pieds dans la neige je fais un croquis des vieux chalets du Kéras dans les mêmes années. Avant d'aborder les baigneuses je passe par une double transition d'abord les grands feuillages dans lesquels je verrai naître les courbes des baigneuses voici la deuxième transition les natures mortes éclatées ou compositions rythmiques des années 75 76 j'inscris au cœur de la toile de façon abstraite les éléments traditionnels de la nature morte je projette vers la périphérie d'où le nom de nature morte éclatée quelquefois une forme anthropomorphique naît et quelquefois je me laisse aller j'évacue les éléments de la nature morte complètement pour des grandes compositions lyriques nous arrivons au grand thème de pictural de ma vie de peintre les baigneuses voici une aube il faut donc attendre 1977 pour que de grandes baigneuses voient le jour le graphisme est alors obtenu en creux par le fond premier du tableau travaillé en superposition de couches légères dont la riche tonalité produit un effet surprenant de matière transparente ici une huile sur papier aube baigneuse bleue je joue du violoncelle c'est mon instrument de base quand je fais de la musique je suis heureux je m'évade complètement les notes s'envolent en l'air je ne peux les rattraper contrairement aux matières lourdes de la peinture qui peut toujours être retravaillée j'aime la liberté et c'est dans la musique que je la trouve alors que dans ma peinture je lutte toujours entre la liberté et les contraintes voilà donc une très grande baigneuse une des premières le rocher ou encore argile la baigneuse flotte dans un lieu immatériel intemporel de saison d'heure diurne ou nocturne d'éléments solides ou fluides eau terre feu air toujours transparente à la lumière et à l'ombre l'atelier des bois en dehors de l'atelier toujours au bois dans l'atelier encore avec la palette hymne à la couleur soir je ne peins jamais assis je suis toujours debout ou accroupi baigneuse bleue une autre bleu et rose aube contraste de la baigneuse bleue et de cette baigneuse solaire éclatante rouge un grand triptyque trois fois deux mètres sur deux mètres il s'appelle le jour à gauche l'aube au centre midi l'été et à droite le soir regard du peintre dans les années 80 nous déménageons des toiles autre regard autre baigneuse huile sur papier de baigneuse avec toute l'attention que j'ai porté à l'éclat du jour à la lumière au graphisme tantôt extrêmement léger quasi impalpable tantôt souligné baigneuse nocturne grande toile atelier de fond vieil atelier de dessin peinture zen huile sur papier baigneuse baigneuse solaire éclatante une de mes premières oeuvres d'huile sur papier de baigneuse au début des années 70 mon double à l'arrière-plan gauche et le soleil toujours à la même époque une grande toile flamme en palier en montée légère en tout cas en élévation ici comme une flamme volcanique intermède musicale à fond vieil les amis suisses musiciens sont passés et nous avons joué le voici avec mon instrument préféré le violon que je tiens encore comme un violoncelle le violon m'inspire je suis entièrement libre je suis à l'intérieur de moi-même et portée par les effluves musicales qui sortent sous mon cou d'archer je suis musicien classique mais je suis aussi zigane je suis libre je suis heureux je m'appartiens et je m'envole parfois j'abandonne le violon pour la contrebasse pour rythmer un peu le moment mais je reviens toujours au violon on parle de l'âme du violon mais le violon quelque part est mon âme je vis dans la musique mais je vis aussi dans la nature j'aime la nature d'un amour fusionnel et me voici dans le jardin parlant à des amis toujours avec des arbres avec des pierres avec des plantes ce sont mes dernières photos dans le jardin d'amis en 1990 une dizaine de jours avant mon décès je parle et je veux par mon geste faire goûter à mon auditeur mon compagnon du moment je veux lui faire goûter ce moment présent mes toutes dernières oeuvres des pastels je renoue avec mon inspiration première c'est dans les années 87 88 89 et même en 90 encore que je crée ces pastels qui ne sont plus comme les pastels de mon enfance inspirés par un regard et des esquisses préparatoires dans la nature là je suis dans mon imaginaire je n'ai plus besoin du support de la réalité je baigne dans ma fusion avec la nature et tous les éléments de la nature fusionnent en eux dans une harmonie parfaite le soir au couchant je laisse libre cours à ma passion pour la couleur passion pour la couleur passion pour les ciels passion pour les reflets dans l'eau vision d'un champ de blé avant la moisson sur un coteau c'est le bourbonnet de mon enfance transcendé par le souvenir et par mon imaginaire après la moisson une armée de meules font suite à la luxuriance du champ de blé précédent les ciels du bourbonnet qui sont inscrits dans mon imaginaire sont toujours habités contrairement aux ciels de Provence qui sont bleus uniformément en bourbonnet le pays bleu dont parlait Valérie Larbeau il y a toujours des concrétions nuageuses plus ou moins grandes dans le bleu plus laiteux que celui de Provence voici ma palette une des dernières palettes un dernier pastel couchant le ciel devient et la terre deviennent une fantasmagorie colorée où se retrouve mon amour pour la terre mon amour pour le ciel mon amour pour la nature mon amour pour les ciels chargés et pour les coloris du soleil couchant qui irradient la nature un dernier regard mon amour ... ...